Bookinu en fait c'est une liseuse audio conçue pour des enfants, pour des enfants qui ont globalement entre 3 et 7 ans, qui ne savent pas encore lire et pour eux Bookinu ça leur permet d'avoir l'histoire audio de chaque livre enregistrée par un proche donc un parent ou un grand-parent et donc l'idée est de pouvoir les accompagner dans leurs expériences de lecture, dans leur première lecture avec les histoires audio. Il y a deux choses qui sont fondamentales et les raisons pour lesquelles on a créé Bookinu c'est d'une part pour permettre à ces enfants de devenir autonome avec des livres et de lire plus souvent et d'avoir finalement un livre sur les genoux plutôt qu'une tablette et l'autre chose c'est de créer du lien grâce à la voix avec des parents, avec des grands-parents qui sont proches ou éloignés. Alors la manière dont ça fonctionne c'est que le boîtier il est pour les enfants, il leur permet d'écouter les histoires et de l'autre côté il y a une application mobile qui est pour les adultes uniquement et qui permet d'enregistrer les histoires, de les customiser, de rajouter des bruitages, plein de choses. Donc ils enregistrent les histoires, on les met sur la boîte pour que les enfants puissent les lire et le petit secret de Bookinu sur la manière dont ça fonctionne c'est ces gommettes qui sont fournies dans le coffret et qui permettent de faire le lien entre l'histoire audio et le support du livre papier. En fait l'usage pour des enfants c'est simplement de badger le livre et l'histoire démarre. Donc l'histoire a démarré, ils vont pouvoir, hop je l'ai lancé, ils vont simplement pouvoir écouter l'histoire avec le livre sur les genoux. Ça c'est un livre démo qui a été enregistré spécifiquement pour, enfin il est fourni dans le coffret avec la boîte et ensuite les parents peuvent enregistrer leurs propres histoires, parents ou grands-parents, avec les livres qu'ils ont chez eux ou qu'ils achètent en librairie. Dans l'application mobile on a une banque en fait de bruitage sonore, il y a un bruit de page pour marquer traditionnellement quand on tourne la page on peut rajouter ce bruit pour indiquer à l'enfant. Et il y a d'autres bruits type des cris des animaux, des ambiances, le tonnerre qui gronde, les cigales dans le sud etc. En fait l'idée c'est d'avoir des éléments, des déclencheurs d'imaginaire, de contexte qui vont permettre à l'enfant d'avoir des pics d'attention, des moments qui font peur, des moments qui font rire et d'avoir une histoire qui soit la plus interactive possible. Comme on associe l'histoire à une gommette et que la gommette on la se colle sur un livre, ça pourrait être le dictionnaire, ça marcherait de la même manière. Je ne suis pas sûr que ce soit très ludique mais dans l'idée c'est n'importe quel livre. J'aimerais en fait prendre plus de temps quand je me balade dans la rue. Parce qu'en fait on est toujours en train de presser les enfants typiquement pour aller à l'école. Vite, 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 habitois, habitois, vite, 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 vite. Et du coup en fait c'est assez frustrant et puis on ne prend pas le temps du coup dans la rue. Dès qu'on a un moment libre en fait on sort le téléphone pour regarder les mails ou les réseaux sociaux. Et ouais prendre plus de temps en fait pour marcher dans la rue tout simplement et puis penser à autre chose, je pense que ça sera utile. Sous-titrage ST' 501